Salut les deux geeks et bienvenue à vous ! Aujourd'hui je vais ouvrir la boîte du Paint Set Résistance. C'est une boîte qui a été designée par Happy Game Factory avec le concours de Army Painter. On trouve donc 10 pots de peinture Army Painter et une figurine Eden. La figurine en l'occurrence est Martine de la Résistance puisque c'est le Paint Set Résistance. Il y a 10 pots de peinture qui sont faits pour peindre cette figurine. On fournit aussi un pinceau avec et un petit guide pour peindre cette figurine étape par étape. On peut voir au dos le détail des couleurs utilisées. En l'occurrence il y a du Gorgon Hyde, Dark Sky, Damonic Yellow, Alien Purple, Strong Tom, Lava Orange, Dirt Splatter, Cultist Orb, Elven Flesh et Flesh Wash qui est aussi un lavis. Personnellement moi j'ai un petit regret c'est que tout est en anglais sur la boîte alors qu'Eden est un jeu français. Même si je comprends l'utilité de mettre en anglais évidemment pour toucher plus de monde puisque c'est la langue la plus parler au monde et c'est plus facile de vendre quand c'est en anglais. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas au moins une traduction en français. Après Army Painter c'est vrai que eux ils sont en anglais donc il y a une certaine logique quand même dans le truc. Donc voilà, la figurine est comprise dedans et elle est carte pour être jouée à Eden et à Escape. Donc vous pouvez l'acheter directement pour jouer. C'est aussi fait pour. On va tout de suite voir en détail les peintures qu'il y a dedans et le petit guide qui va bien. Donc la boîte en elle-même déjà est bien sympa donc blanche avec cette petite texture qu'on retrouve dans tout le matériel graphique Eden. La figurine peinte donc avec le tuto qui est dans la boîte ainsi que le dessin donc qu'un dessin de Stéphane Louis. Voilà donc le logo Eden et le logo de la faction Résistance puisque c'est le pen set Résistance. Il existe aussi un Paint Scent ISC. Donc voilà donc avec des couleurs différentes et une figure différente. Le pinceau et le tutoriel qui est compris dedans. quand on tourne la boîte. On a une petite explication de ce que c'est. Et voilà donc qui a été peinte par Sébastien Dark Iron Studio Lavigne. Et il y a un flash code compris dans la boîte qui permet d'avoir accès à une vidéo step-by-step faite par Mohand. Donc sympa en plus d'avoir deux visions différentes de peintres sur la même pièce. C'est vraiment intéressant. Donc on a ici les couleurs qu'on retrouve dans la boîte et le pinceau de la figurine. Donc on va tout de suite déballer cette boîte. Voilà. Alors déjà voilà la figurine est sous le plastique. Donc c'est de la figurine en plastique monobloc qui avait été designée pour Escape. Jeux de plateau dans l'univers Eden qui dispose aussi d'un profil classique à Eden. Alors forcément étant en plastique les éléments fins sont légèrement mous. Voilà. Et on prie cher dans l'emballage. Mais ça a un coup de sèche-cheveux en la tenant en place et ça revient très bien. Voilà. Donc on va voir comment peindre cette figurine. Donc là on a les cartes. Voilà. Hop. La carte pour Eden. La carte pour Escape. Donc vous pouvez directement jouer le personnage à la sortie de la boîte. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc là on a le petit step-by-step. Voilà. Donc a l'air bien expliqué. Le pinceau Army Painter. Donc là c'est un Army Painter Hobby Base Cutting. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus fin comme pinceau. Mais bon c'est pas mal quand même. comme truc. Après je crois. Moi j'utilise pas les pinceaux Army Painter mais il me semble que la gamme Hobby c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Voilà. Faut prendre les pinceaux blancs en triangle je crois chez eux. Enfin bon. Si quelqu'un s'y connait mieux il pourra pour intervenir. N'hésitez pas. Et donc on va trouver. Ici on va avoir du Cultistrobe. Alors c'est un espèce de vert très foncé et désaturé. Alors je vais peut-être zoomer pour présenter les peintures. Ce sera plus sympa. Voilà. Donc Cultistrobe, vert très désaturé. On a ici un Dark Skies. Donc là un bleu très sombre. Ensuite un Dirt Spatter. Donc là c'est un brun qui a l'air assez commun. Brun chocolat. Elven Flesh. Donc une teinte flèche teinte chair très claire. Là on a du Gorgon Hide. Donc c'est un gris qui est légèrement bleuté. Gris très clair. On a le Lava Orange. Donc qui est un orange très chaud. Pas très lumineux en fait. Là qui est assez rouge. On a le Demonic Yellow. Là qui est un jaune qui n'a pas l'air très lumineux. Alors j'espère qu'il est couvrant ce jaune. Moi j'ai un problème avec beaucoup de peinture jaune. Je trouve que le jaune c'est une peinture qui ne tient pas en général. Donc on va voir si celle-là est plus couvrante ou marche mieux. Ensuite on a le Alien Purple. Voilà qui a l'air d'être un joli violet profond. J'aime beaucoup. Et les deux Lavies donc du Strong Tone. Donc c'est un marron très sombre. Et le Flesh Wash. Donc qui doit être un marron plus clair. Peut-être noisette. Et donc avec tout ça on a aussi ce petit guide réalisé par Sébastien Lavigne pour peindre la figurine. Donc on a les étapes. Alors première page. Voilà on a une... Alors je mets mon doigt dessus pour pas que vous le copiez. Le QR code pour aller voir directement sur la page Moi en Dart le guide de peinture vidéo pour la version tabletop de Martine. Et donc vous avez la chaîne YouTube Moi en Dart ici là qui est nommée. Donc ça c'est très bien. C'est très sympa quand même. Donc là vous avez vraiment de l'étape par étape quoi. Donc il va y avoir toutes les étapes un peu détaillées. C'est plutôt sympa. En anglais et en français. Alors premier point noir. Sous couche avec une bombe de pure red pour faciliter la peinture du orange. Donc déjà ça veut dire que ça commence par une couche de... par une couleur de peinture qui n'est pas comprise dans la boîte. Bon c'est sûr c'est une bombe de peinture donc ça va être compliqué de mettre dans la boîte. Mais je trouve ça légèrement dommage. Donc voilà. Perso n'ayant pas une bombe de pure red et une... Je veux pas acheter une bombe de rouge juste pour peindre cette figurine. Parce que je vois pas ce que je peindrais d'autre en rouge à la bombe. Donc je partirai sûrement sur une sous couche blanche pour le faire. Mais j'ai serré le tuto. Ce sera peut-être l'occasion de faire un sous les pinceaux justement. Donc l'étape 2 qui va être de faire les couches de base. Donc la peau en dirt spatter. Donc c'est ce marron chocolat. Euh... La combinaison en lava orange. Et euh... Le manteau... Manteau, botte, cuir... Et tout ça en noir. Alors... La bonne blague. Y'a pas de noir dans le kit. Bon noir en même temps c'est une couleur ultra basique que vous avez déjà sûrement à la maison. Euh... Mais c'est vrai que c'est... Encore un petit point noir justement. Euh... Un petit peu dommage de... Euh... De demander d'utiliser un pot qui n'est pas dans... Euh... Dans la boîte. Mais c'est du noir je peux comprendre. Voilà. C'est... Le noir tout le monde en a. C'est comme y'a pas de blanc. C'est... Voilà. Bon. C'est pas grave. Euh... Et enfin... Tous les métaux en cultistrobe. Alors cultistrobe c'était... Ah oui c'était une espèce de verre. C'est marrant parce que là j'ai l'impression d'avoir un verre. Et sur la photo ça sort un peu... Euh... Marron violacé. Bon. On va voir ce que ça donne à la peinture. Ensuite un petit lavis strong tone. Donc ce lavis sombre. Euh... Sur... Sur la peau et le métal. Et le flash wash sur la combinaison. Pour le orange. Voilà. Bon je vais peut-être pas tout détailler. Mais en gros voilà. Y'a euh... Y'a des... Des lumières. Donc il éclaircit euh... La peau avec un mélange de Dirt Spatter et d'Elven Flesh. Euh... Puis de l'Elven Flesh pur. La combinaison est éclaircit évidemment avec le jaune. Euh... Et euh... Et assombrit avec du euh... Ah non pardon. C'est le... Oui c'est le le... Euh... Le cuir qui assombrit euh... Avec du euh... Enfin qui a un mélange de black et de dark sky. Euh... Voilà. Bon je vais pas détailler. Alors on va peut-être regarder juste euh... Les lumières. Parce que ça c'est hyper intéressant. Voilà. Les euh... Les lumières violettes. Donc euh... Donc voilà. Il peint son métal avec du Gorgon Hide. Euh... Donc voilà. Pour faire un espèce de euh... NMM. Non de métallique métal. Euh... Tata tata. Voilà. Et il peint donc les zones d'énergie avec du Alien Purple. Et son éclaircit avec un mélange de Alien Purple, Elven Flesh. Et euh... Touche finale à l'Elven Flesh pur sur les zones d'énergie. Voilà. Les symboles. Alors il a peint des symboles. On les voit pas sur le dessin. Bon. Enfin voilà. Donc ça a l'air bien détaillé. Je vais pas non plus faire tout le détail là sur euh... Sur la vidéo. Et euh... Et euh... Et voilà. Donc toutes les infos euh... Sur Eden au dos. Donc voilà. Donc ça a l'air quand même très chouette. Euh... C'est un kit qui est à 30 ou 35 euros. Je sais pas exactement. Il est pas encore sorti. Je crois que c'est 35 euros. Euh... Donc voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'il y a quand même 10 pots de peinture. Donc euh... Les pots de peinture de la gamme Army Painter. Ils sont à 2,50 le pot. Donc ça fait déjà 25 euros. Euh... Plus vous avez la figurine. Euh... Le pinceau. Et le... Le guide de peinture. Donc euh... Voilà. Pour euh... Pour un starter en fait c'est vachement bien. Je trouve. Puis les couleurs... Les couleurs choisies sont intéressantes. Après si vous avez envie de faire du NMM. Donc du non métallique métal. Je vous conseille l'autre boîte. Qui est donc le Paint Set ISC. Et pour le coup c'est un robot de ISC. Donc en full métal. Euh... Qui est à peindre. Et donc à peindre en non métallique métal. Voilà. Avec les techniques de Seb Lavigne. Donc en résumé c'est une boîte très sympathique. Euh... Les couleurs sont vraiment chouettes. Alors c'est des couleurs un peu flashy. Euh... Voilà. On est pas dans du... La peinture historique par exemple. Voilà. On va être vraiment dans de... La peinture de jeux... Euh... Voilà. De jeux dans des univers euh... Euh... Fictifs. Donc euh... Voilà. Couleurs très flashy. Bah... La combinaison orange. Les effets lumineux violet. Euh... Voilà. Bon c'est très sympa je trouve. Euh... Je trouve que c'est pas mal. Euh... Moi ça me plait bien. J'espère qu'il y en aura pour d'autres euh... D'autres euh... D'autres euh... Actions. Euh... Là donc pour l'instant il y a Résistance et ISC. Mais bon c'est pour aller avec le jeu Escape. Donc ça se comprend. En même temps. Euh... Euh... Mais c'est vrai que l'on peut envisager derrière. Un... 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 Un kit... Euh... Un kit... Euh... Euh... Un kit Joker et tout. Enfin voilà c'est très sympa. Euh... 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 Ça me fait plaisir d'avoir un tuto réalisé par celle de Lavigne. Voilà. De voir le truc. Et puis le tuto a l'air bien fait. On va voir. Je vais essayer de le suivre étape par étape. On va voir ce que ça donne. Euh... Euh... Les résultats seront sur euh... L'Entre de Gregorick. Le blog. Donc www.gregorick.wordpress.com Donc n'hésitez pas à aller voir. Parce que tout ce qui n'est pas montrable en vidéo. Notamment les photos de figurines. Sont présentes sur le blog. Hein. Donc euh... Allez jeter un oeil si ça vous plaît. Euh... Voilà. Puis ben c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager. À liker. Ou pas. À dire si ça vous plaît ou pas. C'est très important. Je trouve que les avis négatifs sont tout aussi importants que les avis positifs. Donc si ça vous plaît pas dites moi pourquoi. Que je puisse m'améliorer. Et euh... Et voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. S'il y a des choses dont vous avez envie. Euh... S'il y a des boîtes que vous voulez que j'ouvre. Euh... Voilà. Je pense que je vais bientôt rentrer aussi dans une euh... Euh... Comment dire ? Dans un nouveau fonctionnement au niveau des ouvertures de boîtes. En fait je pense que je vais commencer à ouvrir des boîtes de jeux déjà sorties depuis très longtemps. Euh... Voilà. C'est un truc qui me fait triper. Euh... Je pense que je vais essayer ça. Donc si vous il y a des jeux qui vous font envie. Euh... Peu importe si c'est de la nouveauté ou quoi. Ben vous avez quand même envoyé un message. Que soit euh... Sur le groupe euh... Enfin sur le... Sur Facebook. Euh... Sur les trucs euh... Dont vous avez envie. Et euh... Des trucs où... On peut se faire plaisir. C'est aussi ça le... Le but quoi. Donc jusque là je vous souhaite bon jeu. Et bonne peinture à tous. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !